Les témoignages sont importants dans une présentation de votre société. C'est un genre de manipulation qui permet d'influencer les visiteurs qui sont de passage. Divi vous propose un module pré-établi qui vous permet de rapidement mettre en place des témoignages sur votre site sans connaissance particulière en création de sites web. D'abord vous allez créer une page et utiliser le DiviBuilder pour démarrer de zéro. Vous pouvez aussi insérer votre module de témoignages dans la page de votre choix. Vous commencez par sélectionner le module et rechercher Témoignages. Le module se présente avec une photo, un auteur, un titre, une entreprise. Vous pouvez mettre en place plusieurs colonnes en cliquant sur l'icône Colonnes de la ligne. Vous pouvez dupliquer le module avec l'icône Dupliquer. Vous pouvez déplacer le module avec l'icône Déplacer en cliquant glisser. Vous pouvez aller plus loin en cliquant sur la roue crantée de la ligne. Vous pouvez sélectionner le nombre de colonnes que vous souhaitez et les différents formats que vous pouvez utiliser. Vous pouvez changer la couleur de fond éventuellement et paramétrer les dimensions, les marges à l'intérieur de l'onglet Style. Vous pouvez ensuite travailler sur tous les paramètres de la ligne, que ce soit les marges, les bordures, la couleur des bordures, le fond, etc. Quand vous avez fini avec la ligne, vous pouvez changer les paramètres du module Témoignages en cliquant sur la roue crantée. Vous allez écrire l'auteur, le titre de l'emploi, l'entreprise, travailler aussi sur le texte. Intégrer une image en cliquant sur la roue crantée. Vous allez télécharger ou alors vous utilisez une photo dans votre bibliothèque. Et ensuite, vous pouvez passer aux autres modules. Vous allez dans la roue crantée et vous allez ajuster dans l'onglet Contenu tous les paramètres, comme le fond par exemple, la couleur du fond. L'icône de citation avec sa couleur, sa taille. L'image. Avec sa largeur, sa hauteur. L'arrondi. On peut faire une image carrée en mettant 0 pixels d'arrondi. On va pouvoir travailler sur la largeur de la bordure de l'image. Et ensuite, travailler sur le texte. Le mettre en couleur. Changer la police de caractère. L'aligner. Travailler sur le design de l'auteur. Changer la couleur. Sur le poste de l'emploi. Sur les dimensions du module. Sur les marges. Les marges internes et les marges externes. Mettre une largeur de bordure sur le module. Et mettre un arrondi sur le module. Mettre une ombre. Et travailler sur les autres onglets de l'animation par exemple. Et dans avancer, vous allez mettre des identifiants au module. Et vous allez pouvoir travailler sur les CSS. Activer ou désactiver le téléphone, la tablette. Et travailler aussi sur les effets. Une fois que c'est terminé, vous pouvez dupliquer le module. Et en cliquet glisser, vous le mettez dans une autre colonne. Vous répétez l'opération pour avoir les trois colonnes remplies. Et vous changez tous les paramètres à l'intérieur. Voilà, c'est terminé. Retrouvez le lien d'affiliation Divi dans la description. Le lien de l'article dans la description aussi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai revu cette vidéo. Sous-titrage ST' 501